Yo les gens, c'est Fatman4RomanceHD, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une Team of the Season Review, évidemment, comme promis lors de la revue de Busquets qui est sortie cette nuit, la première TOTS Review Première Ligue, et là on commence avec pas n'importe quel TOTS, le Kuhn, Sergio Agüero version Team of the Season 97 de Général, ses statsingèmes sont affichés, n'hésitez pas à mettre sur pause pour bien les observer, au niveau de l'équipe, j'étais sur le compte de Kiffer, forcément, grand merci à lui, comme à chaque fois, Vous avez pu voir, au niveau de l'équipe, il y a Matic TOTS, il y a Firmino TOTS, donc la revue de Firmino, elle arrivera demain, la revue de Matic, elle sortira aujourd'hui dans la soirée, je pense qu'elle sortira aux alentours de 23h, minuit, parce que le temps de laisser cette review prendre un petit peu, et puis parce que j'ai pas encore commencé le montage, en fait, de la revue de Matic, là il est 20h, et je n'ai pas commencé, parce qu'il faisait super beau, donc j'étais pas chez moi, j'y jouais ce matin, et je me suis dit que j'allais travailler ce soir pour faire le montage, parce qu'il fait super beau, comme vous pouvez le comprendre, constater ces derniers jours, donc, le Sergio Aguro, TOTS, qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? Bah, c'est tout simplement l'un des meilleurs joueurs que j'ai testé cette année sur FIFA 18, alors, au niveau du bilan, j'ai pas un bilan aussi impressionnant qu'avec le Jovinko, je tiens à le préciser d'entrée, mais j'ai trouvé le joueur beaucoup plus puissant, le joueur dégage un truc, c'est incroyable, franchement c'est incroyable, il dégage une puissance sur le terrain, vraiment folle, donc au niveau de son prix, forcément, c'est un des joueurs les plus chers, 1 700 000 crédits sur Xbox, 1 980 000 crédits sur PlayStation, 2 700 000 crédits sur PC, et je vois sur PC, il n'y a qu'un seul prix d'affiché, donc je pense qu'il n'y en a pas du tout sur le marché, il n'a pas de points négatifs, voilà, il n'y a que des points positifs chez ce Kunaguro, ça va être très rapide, ça va être la frappe, voilà, 97 en frappe sur la carte, 99 de finition, 99 en positionnement, 97 en puissance de frappe, 91 en long shot, 93 en volet, 91 en pénalty, j'ai malheureusement pas eu de pénalty pour vous illustrer ça dans la review, mais voilà, la stat en pénalty est là, c'est un assassin de gardien, pied gauche, pied droit, c'est exactement la même, il a les 4 étoiles, mauvais pied, très très grosse frappe, vous allez voir le dernier but, c'est un enroulé, comme j'en ai, je crois que j'ai pas mis un enroulé comme ça dans le jeu cette année, c'est juste du grand n'importe quoi, très peu d'arrêt des gardiens j'ai trouvé sur cette review, surtout en fait des poteaux, mais c'est vrai que généralement quand t'arrives à le trouver devant le but, bah ça fait but quoi, ça fait but, en plus de ça il est très compliqué à bouger, parce que malgré le fait qu'il fait 173, il a un 92 en force, 92 en endurance, il a un 99 en saut, dans le domaine dernier il est plutôt bon, alors j'ai pas marqué de la tête, j'ai tenté de centrer, j'ai malheureusement pas réussi à reprendre le ballon, parce que je suis tombé pas mal de fois sur des défenseurs des Boateng, des joueurs vraiment très grands, donc même s'il a 99 en saut, 100m73 je lui permets pas de prendre tous les ballons de la tête, mais dans tout ce qui va être relance des gardiens, je trouve qu'il est assez présent, et ça c'est plutôt intéressant pour un buteur, d'avoir un buteur qui peut mettre la tête justement pour récupérer le ballon sur des relances des 6m, ou même des coups francs pour se dégager de la part de l'adversaire, c'est toujours sympathique, ouais physiquement c'est un petit monstre quoi en fait, j'en parlais un peu avec Kieffer parce que Kieffer avait testé, avait déjà fait 3-4 matchs avec le Haguro avant que je commence la review, et il m'avait dit qu'il ressemblait énormément à Cristiano Ronaldo, et c'est vrai qu'il y a du Cristiano Ronaldo chez le Haguro, Cristiano Ronaldo dans le jeu forcément in-game, et en fait en plus petit forcément, mais il y a un côté comme ça vraiment assassin, surpuissant, et c'est vraiment cool quoi, franchement c'est une tuerie quoi, chaque année de toute façon Haguro j'ai du mal avec les versions régulaires, mais après dès qu'il y a les versions boost et tot ce qui arrive c'est la folie en plus de ça, là où vraiment c'est parti un peu en vrille on va dire, c'est quand IE a décidé de balancer sa carte Player of the Month là, c'est là que c'est parti totalement en vrille au niveau des stats in-game du Haguro, donc forcément le tot ça l'est du grand n'importe quoi, et ça l'est quoi, 97 de général, et des stats de folie quoi, après techniquement très impressionnant, 98 en dribble sur la carte, 94 en agilité, 98 en dribble in-game, 98 en contrôle de balle, 98 en réaction, 99 en équilibre, 4 étoiles gestes techniques, voilà, bon bah tu peux dribbler avec, tu peux dribbler, tu peux te faire plaisir, il va très vite aussi, bon voilà c'était sûr de toute façon que Haguro allait être rapide sur le jeu, mais voilà 96 d'accélération combiné donc à ses stats dans tout ce qui va être l'aspect technique, tu te fais vraiment très plaisir, et en plus il a un côté qui rend le joueur encore plus injouable, c'est à dire qu'il y a des moments où, bon il va quand même se faire bouger à l'épaule, malgré le fait qu'il est 92 en force, il y a toujours des moments dans le jeu où tu peux te faire bouger, tu peux avoir un joueur à 99 en force, il y a toujours un moment où il va quand même se faire bouger par un mec qui peut avoir 60 ou 50, c'est FIFA, mais il a un côté en fait énervant pour l'adversaire, parce qu'il y a des moments où le mec va mettre l'épaule, mais il a tous les contres favorables, et ça c'est vrai que c'est quand même assez intéressant d'avoir un attaquant où même si le mec met le pied au bon moment, réussit à lui mettre, à passer l'épaule, il va quand même taper le contre favorable, et c'est ce qui rend le joueur où vraiment c'est n'importe quoi quoi, et au niveau de la qualité de passe aussi pour finir, 99 en vision, 84 en centre, 87 en coup franc, 95 en passe courte, 76 en passe longue et 99 en effet, donc ça c'est pour les gens qui veulent peut-être le mettre un petit peu plus bas sur le terrain, genre en tant que milieu offensif, ou même le mettre sur un côté, pour essayer justement de centrer, donc là c'est le dernier clip, donc cet enroulé c'est n'importe quoi, franchement j'ai été choqué quand je l'ai mis, j'ai crié, pourtant cette année j'ai très peu d'émotions en jouant à FIFA, mais là je me suis levé et j'ai crié, parce que c'est juste n'importe quoi, la courbe de la balle, en plus dans les caches c'était pas n'importe qui, c'était le gardien tot de première ligue, donc c'était pas des réa, mais c'était le pop là où je sais pas quoi, donc je pense que le mec l'a vendu après, parce que dans ce match-là je lui mets un quercuple avec Aguero, et le gardien ne fait pas un seul arrêt, donc vous voyez le bilan avec, 10 matchs, 18 buts, 7 passes D, le bilan je sais vraiment pas où ça en était, parce que j'ai pris sur le compte de Kiefer, il était déjà à 3 matchs, donc je sais vraiment pas, il avait mis combien de buts etc, j'ai pas fait attention, donc vous comptez les buts dans cette review, les passes décisives, pour vous rendre compte en fait du Aguero, parce que c'est vrai que ça avant j'avais pas pris, j'avais complètement zappé qu'il avait commencé à jouer, au bout de 3-4 matchs avec, je me suis dit ah, et c'est vrai Kiefer a joué avec, donc bon, c'est pas grave, vous comptez les buts, ça sera à vous de faire le travail, mais bon de toute façon le bilan est plus que positif, ne vous inquiétez pas. C'était donc Fatman 80 HD pour la revue du Koon, Sergio Aguero version Team of the Season, si vous avez les crédits n'hésitez vraiment pas à vous le procurer, parce que c'est tout simplement une dinguerie en plus de ça, demain il y a le SBC Première Ligue, donc pourquoi pas essayer, tenter le SBC pour avoir un TOTS Première Ligue, et pourquoi pas avoir un Aguero qui sera certes vendable, mais au moins avoir un Aguero dans son club qui pourra vous aider à faire du sale, on se retrouve donc dans la soirée un peu plus tard pour la revue de Nemenya Matich, c'est comme ça qu'on prononce TOTS, c'était Fatman 80 HD, je vous dis à la prochaine les gens, prenez soin de vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501